Je voulais vous raconter que, outre les fascinantes expériences menées par Thomas Pesquet et d'autres sur la station spatiale, la recherche depuis l'espace est grand utilisateur de sondes et de satellites artificiels en portant des instruments robotisés qui permettent d'explorer le système solaire et d'approfondir les connaissances sur l'univers. Ses composantes, son histoire. Il a d'abord fallu obtenir un grand nombre d'avancées technologiques dans toutes les directions. Lanceurs, panneaux solaires sophistiqués, télescopes voués à divers domaines de longueur d'onde, détecteurs de rayonnement et de particules rapides, lasers. Dans toutes ces recherches et ces découvertes, l'Europe, grâce à l'Agence spatiale européenne et en son sein à la France sous les vides du CNES, ont toujours occupé une place de choix. Je vais tenter d'esquisser pour vous le programme de l'Agence spatiale européenne en astrophysique. A chaque fois qu'une nouvelle mesure devient possible, on confirme ou infirme des hypothèses ardiment mises en avant par les chercheurs. Mais très souvent, on a des surprises. Thomas Pesquet vient d'évoquer ce point. Et avec les nouvelles possibilités ouvertes par chaque mission spatiale successive, les astrophysiciens se retrouvent comme des enfants attendant les visites annuelles du Père Noël. Ils auront ce qu'ils ont demandé, du moins en partie, mais seront peut-être plus enthousiasmés par les cadeaux inattendus et surprenants. Thomas Pesquet nous a rapporté pléthore de merveilleuses images de notre planète, la Terre. Une attention méritée est dévolue par les planétologues aux autres planètes rocheuses du système solaire. Mars la Rouge est particulièrement intéressante. La mission européenne Mars Express a pu retracer l'histoire géologique de Mars et a montré que pendant les premières centaines de millions d'années après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, Mars a rempli les conditions pour être habitable et que de l'eau y coulait. Aujourd'hui, certains de ces paysages, j'en montre un qui a été pris par Curiosity, qui se promène toujours sur la surface de Mars. Les paysages martiens ressemblent à s'y méprendre à ceux des déserts d'Atacama, au Chili, comme, je vous montre ici, Paranal, au Chili, le lieu où les astronomes européens ont placé leur meilleur télescope. Mais sur Mars, l'atmosphère aujourd'hui est ténue, composée surtout de dioxyde de carbone, donc irrespirable, et il fait un froid glacial. Même si on n'exclut pas d'y trouver de l'eau ou un petit peu d'eau, on serait très surpris de découvrir une forme de vie contemporaine. Par contre, on voudrait chercher des traces de vie passées en forant à 2 mètres ou plus de profondeur dans des régions qui auraient pu être habitables, en y recherchant des composés organiques, prébiotiques ou probiotiques. C'est l'un des buts de la mission européenne et russe ExoMars 2020. Et par la suite, à la NASA et en Europe, on prévoit des missions automatiques de retour d'échantillons pour pouvoir effectuer des analyses bien plus fines. Plus tard, qui sait, on en a beaucoup parlé tout de suite, ce sera une mission habitée, organisée par diverses agences spatiales du monde, à moins que le milliardaire américain Elon Musk, patron de l'entreprise Pasex, ne prenne de vitesse les agences spatiales et exhauste ses désirs et ses rêves. L'année prochaine, Européens et Japonais lanceront une double mission vers la planète Mercure. Les deux sondes fonctionneront en parallèle et aborderont des questions clés pour cette planète si proche du Soleil. L'interaction entre la surface et le vent solaire et la genèse de son champ magnétique anormalement fort. Les planètes géantes, gazeuses et leurs satellites méritent tout autant d'attention. Pour Saturne, la mission Cassini, fruit d'une coopération exemplaire entre les Etats-Unis et l'Europe, vient de s'achever. Au départ, elle a emporté à son bord la petite sonde européenne Huygens, qui a atterri en 2005 sur Titan, satellite de Saturne. Vous avez là une photo de cette descente. Cet extraordinaire exploit et les observations ultérieures de Cassini ont dévoilé un monde qui ressemble à une terre primitive, avec des rivières, des mers et des lacs d'hydrocarbures comparables aux plus grands lacs sur Terre, avec une profondeur de 100 mètres, des montagnes, des dunes qui font penser au désert de Namibie, des saisons, une météo, des glaces, de la neige. Huygens a atterri sur un lac asséché, mais Cassini a pu photographier la réflexion du Soleil sur un lac d'hydrocarbures et c'est le seul corps du système solaire autre que la Terre à exhiber autant de liquide sur sa surface. Le bilan des travaux de la sonde principale reste encore à établir complètement. Cette mission extrêmement fructueuse a en particulier amené la découverte de très complexes systèmes d'anneaux autour de Saturne, au-delà évidemment des anneaux que nous connaissons depuis longtemps, et du coup une compréhension accrue des phénomènes physiques responsables de la présence des anneaux qui sont aussi ce qui régissent la formation des satellites. Autre résultat inattendu et fascinant, les geysers d'un autre satellite encelade, expulsant de la vapeur d'eau et des glaces, révélant la présence d'un océan sous la couche de glace à la surface. Les arts préparent aujourd'hui une mission similaire d'exploration de Jupiter et de ses satellites. La sonde Juice fera des observations détaillées de Jupiter et de ses interactions avec ses satellites, étudiera Callisto et Europa et se placera finalement en orbite autour de Ganymède. En novembre 2014, le monde entier a suivi presque en direct l'atterrissage réussi de la petite sonde Philae sur la comète Choury que je vous montre ici. Philae était emportée par la sonde Rosetta qui a accompagné la comète Choury dans son parcours au voisinage du Soleil. La moisson de résultat de cette sonde est remarquable. Citons simplement la détection sur la comète de glycine, un acide animé que l'on trouve dans les protéines et de phosphore composant indispensable de l'ADN renforçant l'idée d'un lien possible entre les comètes et l'apparition de la vie sur Terre. Depuis la découverte à l'Observatoire de Haute-Provence par les astronomes suisses Michel Maillot et Didier Kelloz de la première planète autour d'une étoile autre que le Soleil, le nombre de planètes extrasolaires décelées par les astronomes ne cesse de croître. Nous en sommes aujourd'hui à 3671 répertoriés. Au début, grosse surprise, les exoplanètes découvertes étaient de grosses planètes gazeuses s'assimilant à Jupiter ou Saturne par leur taille mais beaucoup plus proches de leurs étoiles, si proches que leurs atmosphères étaient brûlantes. On les a nommées Jupiter chaud. Beaucoup de ces détections ont lieu grâce à des télescopes au sol mais le spatial apporte la possibilité d'études systématiques en particulier avec la méthode des transits qui consiste à mesurer très précisément la baisse apparente de luminosité d'une étoile devant laquelle une planète passe. Le satellite Corot, développé essentiellement par le CNES, fut le premier à mettre en œuvre cette méthode depuis l'espace et découvrit la première exoplanète rocheuse avec une densité comparable à celle de la Terre. Depuis, le satellite américain Kepler a suivi et a découvert des milliers d'exoplanètes. Mais les systèmes découverts par Kepler sont lointains, il est difficile de les étudier plus avant. Donc, l'ESA prépare une mission plateau qui examinera des centaines de milliers d'étoiles proches pour faire des études statistiques et qui recherchera des planètes comparables à la Terre en orbite autour d'étoiles comparables au Soleil. En attendant, depuis le sol, on découvre de nombreux systèmes planétaires. Les détections autour d'étoiles petites sont beaucoup plus faciles. C'est ainsi qu'il y a quelques mois a été annoncé la découverte d'un très intéressant système possédant sept planètes rocheuses comparables à la Terre et dont quatre sont à une distance de l'étoile qui pourrait permettre que l'eau sur la surface, s'il y en a, soit sous forme liquide et non de la glace ou de la vapeur. Ce système planétaire tourne autour d'une étoile naine ultra-froide, TRAPPIST-1. Il a été découvert au départ par un modeste télescope au sol établi par un jeune chercheur belge à l'Observatoire de Paranal. Et que savons-nous à présent des atmosphères des exoplanètes ? Elles sont extrêmement difficiles à observer car les instruments sont éblouis par les étoiles centrales. Pour une dizaine de systèmes étoiles-planètes proches découverts depuis le sol, le télescope spatial Hubble dans le visible et le télescope spatial américain Spitzer dans l'infrarouge ont pu apporter quelques informations sur l'existence ou non d'atmosphères et sur leurs caractéristiques. Nous pourrons bientôt obtenir des données bien plus fines sur la composition des atmosphères de quelques exoplanètes grâce au successeur du télescope Hubble, le télescope James Webb, avec un diamètre de 6,5 mètres qui sera lancé par une fusée Ariane l'année prochaine. Dès le début de la mission, interviendrons des mesures sur les planètes de Trappist-1. On pourra savoir si elles ont une atmosphère, s'il y a du dioxyde de carbone et de l'eau. Dans un deuxième temps, si on a trouvé quelque chose, on pourra tenter de voir si on détecte l'ozone qui est considéré comme un possible marqueur de vie. Plateau amènera aussi bon nombre de connaissances sur les étoiles, mais dès l'année prochaine, une attention particulière sera portée sur la seule étoile que nous puissions étudier en détail, notre étoile, le Soleil. Nous voulons mieux comprendre comment le champ magnétique émerge de son intérieur, quels sont les mécanismes donnant naissance à l'émission du vent solaire et aux éruptions parfois gigantesques de notre astre. Pour cela, un satellite artificiel, Solar Orbiter, sera mis en orbite à une distance équivalente à seulement 60 rayons solaires, avec la meilleure résolution spatiale jamais atteinte. Lancée en 2013, la mission d'astrométrie GAIA, dédiée à la mesure très précise à 7 microsecondes d'arc près des positions de plus d'un milliard d'étoiles et à leur variation dans le temps, sera aussi capable de détecter la présence d'exoplanètes autour d'étoiles de faible masse relativement proches. Mais surtout, GAIA éterra nos connaissances sur la structure de notre galaxie, la Voie lactée, et aussi sur sa formation et son histoire. Elle nous permettra, entre autres, de retracer la façon dont notre galaxie, au cours du temps, a attiré et englouti des galaxies naines. En 2009, l'ESA a lancé, avec une même fusée, deux satellites scientifiques ultra sophistiqués, Planck et Herschel. Planck a établi une carte précise de l'univers tel qu'il était, 380 000 ans après le Big Bang, lorsque la matière s'est découplée de la lumière. La lumière, vestige du Big Bang, a gardé l'empreinte de la répartition de la matière à cette date. Sa distribution était quasi uniforme. Il a fallu descendre de plus de 5 ordres de grandeur pour percevoir les grumeaux que vous voyez ici, qui sont les embryons de toute la structure qu'il y a dans l'univers aujourd'hui. A partir des données de Planck, il est possible d'affiner notre connaissance de l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années, et de faire les bilans de son contenu. Seulement 5% de matières ordinaires, comme celles dont la Terre, ou nous-mêmes, sommes faits. Le reste, un grand mystère. 25% de matières exerçant sur la matière normale une attraction gravitationnelle, mais dont nous ne connaissons pas la nature. On l'appelle matière noire, puisqu'elle n'est visible à aucune longueur d'onde. Et puis surtout, 69% du contenu de l'univers, qui est plus mystérieux encore, on l'appelle énergie noire. C'est elle qui est responsable du fait que nous avons observé, selon lequel l'expansion de l'univers s'est accélérée au cours du temps. Nos télescopes au sol ou dans l'espace ne nous révèlent pas la nature de la matière noire, mais ils nous permettent de déterminer sa répartition dans l'espace et sa masse en observant les effets de son attraction gravitationnelle sur la matière visible et surtout en mesurant les déviations des trajectoires des rayons lumineux qui passent près de grands réservoirs de matière. La mission Euclide mettra en œuvre cette méthode et pourra ainsi caractériser l'énergie noire et la matière noire aux grandes échelles. Euclide mesurera aussi la variation au cours du temps de l'échelle standard des oscillations acoustiques primordiales depuis 380 000 ans après le Big Bang jusqu'à maintenant, une façon de déterminer l'évolution de la courbure de l'univers. Euclide démontrera peut-être que l'énergie noire n'est pas simplement l'énergie du vide paramétrée par une constante cosmologique, mais plutôt un champ qui subit des modifications à travers le temps. Euclide permettra de savoir si la loi de la gravitation s'écarte aux très grandes échelles de ce que la théorie de la relativité générale d'Einstein prévoit, ce qui offrirait une alternative à l'existante de composantes inconnues comme la matière et ou l'énergie noire. Depuis quelques années, notre compréhension de la manière dont la matière contenue dans les grumeaux de la carte du ciel de Planck s'est assemblée en étoiles et planètes, galaxies, amas de galaxies et grandes structures ont énormément progressé grâce surtout aux missions spatiales dans l'infrarouge, ISO et surtout Herschel en Europe, Spitzer aux Etats-Unis et aux simulations numériques. On espère maintenant que le télescope James Webb avec sa sensibilité diabolique arrivera à détecter les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers. Un autre sujet passionnant est celui du rôle que les trous noirs peuvent jouer dans la formation des galaxies. En effet, les grandes galaxies ont en leur centre un trou noir supermassif qui est parfois, comme dans les cas de cette galaxie, Centaurus A, associé à des émissions de rayonnement de haute énergie. Ces trous noirs monstrueux se forment-ils par coalescence de trous noirs de masse plus faibles ou en absorbant du gaz et des étoiles de la galaxie qui les entoure ? La formation des trous noirs galactiques représente un défi pour nos théories depuis la découverte de l'existence de trous noirs d'un milliard de masses solaires qui étaient déjà là moins d'un milliard d'années après le Big Bang, ce qui est un temps trop court par rapport à nos calculs. Donc nous ne comprenons pas comment c'est possible. Ces trous noirs sont-ils la cause ou la conséquence de la formation des galaxies ? Une question ouverte aujourd'hui. Pour pouvoir obtenir des informations sur la présence et le comportement de ces énormes trous noirs dans l'univers jeune, deux méthodes s'offrent à nous. D'une part, on peut chercher à détecter les rayonnements de haute énergie émis par leur environnement. Il faut pour cela une mission aux rayons X très sensible et c'est ce que sera Athéna. On peut aussi détecter directement les ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de trous noirs intermédiaires ou supermassifs ou par des étoiles happées par le trou noir. Pour cela, il faudra un détecteur d'ondes gravitationnelles extraordinairement sensible et capable de fonctionner aux basses fréquences entre 0,1 millihertz et 1 hertz. C'est ce que fera l'ISA avec trois bras de 2,5 millions de kilomètres de longueur. J'ai tenté de balayer en 15 minutes plus de 50 ans de travaux passés et futurs de l'astronomie spatiale européenne. Le passé est glorieux, le présent passionnant et le futur extrêmement prometteur. L'humanité peut compter sur l'univers pour continuer à l'intriguer et à la surprendre et sur l'astrophysique spatiale pour progresser dans sa compréhension. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada